Lorsque tu marches dans la rue Tu rencontres certaines personnes Est-ce que tu arrives à distinguer et pouvoir affirmer et dire qu'un tel est chrétien et l'autre est juif ? Est-ce que tu peux le faire ça ? Oui Tu peux dire que telle personne est chrétienne ou telle personne est juive ? Comment est-ce que tu peux le savoir ça ? Avec la tenue vestimentaire Avec les couvre-chefs ou alors avec la teneur de la barbe Ou alors avec les lieux de culte qu'il fréquente Avec la croyance Donc il y a bien une différence claire et apparente entre un chrétien et un juif Y a-t-il une différence entre le musulman, le juif et le chrétien ? Y a-t-il une différence ? Bien sûr il doit y avoir une différence Dans la tenue vestimentaire Dans la croyance Dans la façon de parler Dans la façon de se comporter Cela ne veut en nous aucunement dire qu'on doit assassiner et tuer les mécréants Donc on doit les insulter Qu'on s'approprie leur bien Et par contre également ça ne veut pas dire qu'on doit s'associer à eux dans leurs fêtes Donc nous devons être dans le juste milieu Le musulman doit avoir sa croyance qui se distingue très clairement de celle des chrétiens et des juifs Tu dis je suis musulman Je crois au prophète Je crois en Jésus Le fils de Marie J'aime Jésus J'affirme et j'atteste que Jésus c'est un prophète Et il ne doit pas être démenti Si vous prétendez vraiment suivre Jésus le fils de Marie Et bien obligatoirement vous devriez suivre Mohamed Moi je suis musulman Il m'est interdit dans ma religion de tromper le mécréant ou de le voler ou de l'arnaquer Je vous jure par Allah que je veux votre bien Et que je souhaite pour vous tout le bien et cela passe par votre entrée dans la religion Je crains pour vous le feu de l'enfer Si vous restez sur cette pratique et cette croyance vous divergez d'avec la croyance de Jésus Et Allah va vous châtier Vous n'êtes pas sur la bonne croyance actuellement Je te donne un conseil Il est interdit aux musulmans de tromper ou de trahir le non musulman Il doit le conseiller Il doit aimer pour lui le bien Il doit se comporter avec lui dans le juste milieu sans extrémisme et sans naxisme Et Allah est plus savant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !